C'est étonnant, non ? Nous allons maintenant écouter le réquisitoire terrible, et toujours aussi implacable, du procureur général de la République des Proches Françaises. Quel rythme ! Je ne sais pas si c'est mieux, si c'est plus érotique, Chopin et moi, ou Nanette et Bac. Qu'est-ce qu'il préfère ? Ça se discute. Monsieur le Président, chère maîtresse, monsieur le coureur de salon et de 100 mètres réunis, Mesdames et Messieurs les jurés, public, chéri, mon amour. Avant toute chose, je voudrais m'adresser aujourd'hui aux milliers de petits-enfants de France qui nous écoutent, Car aujourd'hui, c'est la fête des enfants, puisque c'est la Saint-Carambard. Saint-Carambard, Saint-Patron des enfants, sois béni. Et béni, soyez-vous, vous aussi, Saint-Roudoudou, Saint-Berlingot, Saint-Ducont-Dissigny. Et merci encore pour toutes les caries dans nos chères petites bouches noires. Je vous salue, caries, pleines de crasse, le dentiste est avec vous. Oui, petits-enfants de France, je m'adresse à vous, car je viens de découvrir un jeu formidable Pour les longs mercredis d'hiver, où l'on ne sait plus quoi faire pour se distraire, Une fois qu'on a fini de baigner le chat dans la cuvette des chiottes Et de repeindre les tapis perçants au mercurochrome. Pour le chat, n'oubliez pas de bien refermer le couvercle et de vous asseoir dessus, Sinon, il pourrait se sauver. Voici donc, vous me prenez des notes, hein, les enfants. Voici donc, et pour les tapis perçants, alors pensez bien à tremper les doigts de votre petite sœur Dans le mercurochrome quand vous aurez fini, sinon c'est vous qui allez vous faire engueuler. Voici donc ce nouveau jeu que je me flatte d'avoir inventé moi-même pas plus tard qu'hier, Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que d'autres n'y ont pas pensé avant. C'est comme le coup du premier légionnaire qui avait dit « Tiens, voilà du boudin ! » Au soir du repas de la Seine, Jésus-Christ avait été le premier à formuler à peu près la même chose En disant « Prenez et buvez, car ceci est mon sang ! » C'est vrai, « Tiens, voilà du boudin ! » ou « Prenez et buvez, car ceci est mon sang ! » C'est exactement la même chose. L'histoire est un éternel recommencement, comme le disait si bien Alain de Caux En retournant pour la troisième fois au GOG de l'Académie française Pour voir si Marguerite Ursenar n'y était pas. C'est d'ailleurs depuis ce jour-là que, comme l'a remarqué l'autre jour Louis Regault, Il y a deux sortes de toilettes à l'Académie française, vous ne saviez pas ça, Guy Druth ? Il y a une porte marquée homme et une porte marquée Ursenar. C'est pas moi, c'est Regault qui a vu ça. Donc voici ce jeu. Alors écoutez les enfants, je signale qu'il s'agit malheureusement d'un jeu élitiste et un peu parisianiste. On peut y jouer à la rigueur à Lyon et à Marseille, puisqu'on ne peut le pratiquer que dans le métropolitain en première classe. Donc, petits enfants de pauvres, c'est pas pour vous, retournez voir si le chat bouge encore. C'est un jeu pour les fils à papa, pas pour les fils à pas de peau. Vous n'êtes pas, sans avoir remarqué, chères têtes blondes de Passy ou de Saint-Honoré-des-Lots et d'Auteuil, qu'après 8h du matin, l'accès au compartiment de première classe du métropolitain est réservé aux passagers pouvant à tout moment montrer leur ticket de première classe au contrôleur. C'est d'ailleurs marqué dans toutes les voitures de première pour les Japonais. Il y a écrit « After 8 a.m., admission to this compartment is reserved for passengers using first-class tickets. » Ça veut dire que c'est pour que les Japonais comprennent. Donc, pas plus tard qu'hier, je pénétrais dans un compartiment de première classe sous les regards éblouis d'une poignée de mannequins superbes. dont trois Norvégiennes, une Suédoise et la fille de Marie-France Garraud. C'est-ci, c'est elle qui fait avant dans la pub pour la lame Ginette. À part quelques employés de la RATP qui ont le droit de voyager en première sans billet à la suite d'un règlement unique datant des événements de juillet 1789, nous étions entre gens du même milieu, du même monde, ce qui est tout de même fort plaisant. « Entre alors dans le compartiment, à la station des obsédés... » Accrochez-vous les mecs ! La station des obsédés, c'est... La raie au mur, c'est Bad Popol ! J'ai honte pour vous ! Moi aussi ! Donc, à la raie au mur, c'est Bad Popol ! Entre alors un contrôleur dont le regard faux et la cravate rouge me firent penser qu'il devait s'agir d'un syndicaliste fanatique de la CGT. « Votre ticket, s'il vous plaît, monsieur des proches, me dit-il, car c'était moi. » Il m'avait reconnu, à force de m'écouter dans cette brillante émission où je suis extraordinaire, à force de me regarder plusieurs fois par semaine sur TF1 dans l'île aux enfants de Christophe Isard, ou dans le dernier numéro de pilote auquel je collabore régulièrement et on peut voir ma photographie où j'apparais souriant mais légèrement fatigué. Car je prépare actuellement un livre extrêmement intéressant qui va sortir prochainement au seuil. Sans parler des scénarii que je refuse par centaines, de même que je refuse de participer au fameux galas de soutien qu'on me propose par centaines aussi. « Allo, nous cherchons... » Ça, ça m'est arrivé récemment. « Allo, bonjour monsieur, nous cherchons des artistes très connus comme vous, monsieur Desborgès. » C'est pour notre galas de soutien organisé au profit des organisateurs de galas de soutien. Ou alors j'ai eu ça aussi. « Allo, monsieur des proches, ici les jeunes aveugles, voulez-vous participer à notre gala le 4 mars ? » « Ah, le 4 mars, je ne peux pas. » « Comment ? » « Le 4 mars, je ne peux pas. » « Comment ? » « Le 4 mars, je ne peux pas. » « Vous êtes sourds ! » Ça veut dire ça à un jeune aveugle, c'est rigolo. Bon, alors revenons à ce jeu. Les mômes ne partaient pas, j'y arrive. Donc, le contrôleur, visiblement de gauche, me demande de justifier ma présence dans... Parce que la CGT, c'est de gauche, j'ai oublié de dire. Me demande de justifier ma présence dans ce compartiment de première classe. Je fouille dans la poche de mon magnifique blouson de cuir que je ne quitte que pour me coucher. Et encore, ça dépend avec qui. Si c'est une qui pique comme Marianne Sergent, je le garde. Et j'en ressors 5 tickets de métro de première classe qui s'étaient accumulés là, au fil des jours, comme le varec aux fortes senteurs sauvages, s'accumulent en sombres grappes sur les mornes plages de Galets Vendéens où viennent mourir ton écume les vagues étales de la mer toujours recommencées. Merde ! Merde, dit le contrôleur bouleversé. Il y a 5 tickets. Et alors ? Bien répondu, hein ? Et alors ? Rétorquais-je avec cet esprit d'à-propos qui m'a rendu célèbre jusque dans ma belle famille. Je me rappelle, c'était... Mais écoutez, mon cher Pierre, nous ne pouvons vous donner notre fille en mariage. Elle est riche et vous n'avez même pas de situation. Et alors ? Je partagerai ! Et tac ! Et il s'est marié. Et alors, dit le contrôleur bolchevique, est-ce qu'il y a un règlement qui m'oblige à trier... Y a-t-il un règlement qui m'oblige à trier mes tickets ? Servez-vous, mon vieux ? Le bon ticket est forcément dans le tas. Les splendides mannequins éclatèrent d'un rire cristallin, sauf le bec de lièvre qui se retint pour limiter les fissures. Donc, chers petits enfants, si vous voulez bien rigoler, commencez dès aujourd'hui, collectionnez les vieux tickets de première classe, quand vous en aurez une bonne cinquantaine, amusez-vous, amystifiez le contrôleur de votre choix. C'est sans risque. Si jamais, cependant... C'est très amusant, faites-le ! Si jamais, cependant, ça devait tourner mal pour vos abattis, dites à l'agent de la RATP que l'idée de ce jeu débile vous a été soufflé dans une émission de Claude Villers, V-I-2-L-E-R-S. Claude Villers, qui est finalement le seul responsable des conneries qui peuvent être proférées dans cette émission. Vous devriez avoir honte, Claude Villers ! Quant à Guiderut... Tiens, il est encore là ! Je m'en référerai à la suggestion de notre fidèle auditrice, Madame Lepoutre de Paris, qui s'étonne que nous coupions seulement les têtes de nos accusés. Pourquoi pas, suggérait-elle récemment dans une lettre, pourquoi pas une patte, les oreilles ou la queue ? En conséquence, mesdames et messieurs les jurés, puisque Guiderut est coupable, je demande qu'on lui coupe les pattes pour voir en combien de temps il court le 100 mètres moignon. C'est étonnant, non ? Mon Sous-titrage FR ?